Ravi de vous retrouver en ce 1er janvier ici au Grand Paradis, Edgar, bonne année ! Merci, bonne année à vous, bonne année à toi, bonne année à tout Val d'Isère ! Oui, on va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis quelques années ! Tu te souviens quoi ! Oui, je me souviens. Moi je me souviens avoir fait une interview de toi, juste l'avant-veille des Jeux Olympiques, c'était ta tigne, et tu m'avais déclaré, et j'en étais très étonné, de toute façon je serai champion, il n'y aura pas de problème ! Oui, c'était assez audacieux ! Avec le recul justement, tu penses que c'était irréaliste que de dire ça, ou c'était un peu fou ? Non, non, c'était justement parce que j'y croyais très fort, et personne ne pouvait m'enlever cette forte conviction que j'avais, que cette course elle était faite pour moi, que j'étais à l'aise sur cette piste, et que je m'étais levé pendant 3 ans tous les matins, pour gagner cette course-là, et donc pour travailler en vue de gagner cette course-là, donc voilà, il y a un moment, même l'avant-veille, la veille, le jour même, 10 minutes ou 30 secondes avant la course, c'est une forme d'obsession, mais c'est une bonne obsession, c'est un rêve qui est en train de se réaliser, et tous les jours, à chaque fois, on met un pied devant l'autre, et puis on réduit l'écart entre la réalité et le rêve. Si ça n'avait pas marché, tu penses que ça aurait été différent, ton avenir et ta vie depuis ? Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr ! Mais personne n'aurait pu me dire, tu n'y as pas cru, j'y ai cru, et c'était ça le plus important, parce que je pense que, voilà, quand on croit à quelque chose, ça devient, en tout cas, on a suffisamment de force, d'énergie pour réaliser ses rêves, et donc quand on y croit vraiment, voilà, on va au bout. Edgar, on est en 2012, ça fait 20 ans qu'on a eu ces Jeux Olympiques d'Alberville, ça fait 20 ans, presque jour pour jour, que tu as eu cette médaille en bosse, est-ce que tous les jours, tu penses à cette médaille, et que 20 ans plus tard, ça se passe comment dans ta tête, ces Jeux Olympiques qui ont, c'est vrai, changé complètement ta vie ? Ce qui est assez marrant, c'est que la ligne d'arrivée, elle fait, voilà, un mètre avant la ligne d'arrivée, j'étais un petit branleur, et puis un mètre après, je suis devenu un grand champion, mais ce n'est pas moi qui ai changé fondamentalement, c'est le regard des gens qui a été complètement différent après la ligne, et du coup, effectivement, ça fait entrer dans une autre dimension. Quand des gens comme Jean-Claude Kili viennent te féliciter et te dire, ce titre, c'est maintenant, c'est à vie, et ça va être ta vie, voilà, c'est des choses qui résonnent et puis qui continuent aujourd'hui de résonner, parce que c'est vrai que moi, j'ai souhaité capitaliser sur ce titre, j'ai souhaité également le remettre en question, continuer après ce titre, et ça n'a pas été facile, parce que le fait de réaliser ce rêve après, il n'y en avait plus, il a fallu redonner du sens à ce rêve de gosse en visant d'autres choses, et je suis redevenu champion du monde deux ans, trois ans après, et puis c'est là que j'ai arrêté ma carrière. Et effectivement, encore aujourd'hui, surtout quand je viens skier ici, je vois les pistes, on est dans, voilà, on retrouve toute l'ambiance des Jeux, et 20 ans après, c'est extrêmement marquant, parce qu'on va fêter l'anniversaire, il va y avoir plein de célébrations, et je suis impliqué dans certains projets, et donc forcément, c'est un moment où on fait remonter les souvenirs à la surface. — 7200 jours, pratiquement, entre cette médaille et aujourd'hui ? Ah bah oui, c'est facile à calculer, 20 ans multiplié par 365, c'est pas très difficile. Tu y as pensé 7200 fois ? — Plus, parce que j'ai pas forcément pensé tous les jours, mais il y a des jours où j'y pensais plusieurs fois par jour. Non, ce qu'il faut voir, c'est que le jour où j'ai remporté cette médaille, après, j'ai pas dormi pendant au moins trois mois, parce que l'excitation ne redescendait pas. Voilà, j'étais juste les yeux collés au plafond, en me disant « Ah, ça y est, je l'ai fait », quoi. Et tellement heureux, en plus, de l'avoir fait que, voilà, c'était bien. Et puis après, ce qui est important, c'est aussi de passer à autre chose et de continuer à se construire en ayant appris de l'expérience, parce que l'expérience, elle est fantastique. Mais la médaille, elle vient symboliser une histoire, en fait. Et c'est toute l'histoire qui est intéressante. C'est les trois ans qui se sont déroulés, pendant lesquels j'ai construit ce titre, et puis les 30 secondes d'action aussi. Mais la médaille, elle vient symboliser tout ça. Et ce qui est intéressant, enfin, moi, je trouve que ce qui est intéressant dans la vie, c'est de faire en sorte d'écrire des histoires. Quand les chapitres se ferment, d'en rouvrir d'autres. Qu'est-ce que l'Enfant de la Cruza vient faire un 1er janvier ici, à Val d'Isère ? Je suis venu passer le 31 ici, parce que j'adore cette station. Il y a des amis qui sont là, et voilà, parce que j'aime bien. Je suis aussi très tranquille ici, et donc, voilà, c'est l'occasion de passer des moments fantastiques. Tu as skié ? Oui, bien sûr, j'arrive du ski, là. J'ai encore le pantalon de ski, les chaussettes. C'était une journée magnifique. Le temps était clair, on a eu du soleil. La neige, elle est absolument fantastique. Il y a eu des belles chutes récemment. Je n'avais jamais vu autant de neige dans le village. Jamais, au mois de décembre. Et c'est absolument magnifique et impressionnant de pouvoir skier dans une neige aussi bonne. Alors, au 31 décembre, on s'est renseigné, ça n'était pas arrivé depuis 1972 quand même, autant de neige, hein ? Oui, d'accord. Bon, j'avais 3 ans et je n'étais pas encore, je n'avais pas encore eu la chance de venir à Val d'Isère en 1972. Bon, Edgar, alors, qu'est-ce que tu es devenu depuis ? Aujourd'hui, je m'occupe des Jeux Olympiques de la Genèse. Je suis chef de mission, donc responsable de la délégation française qui va partir à Innsbruck du 13 au 22 janvier prochain, donc dans moins de deux semaines. On va emmener une délégation de 39 athlètes qui doivent concourir dans toutes les disciplines, dont le ski alpin. Alors, il faut savoir, il y a un avalin qui part, qui est Victor Schuller, et qui est l'un des deux skieurs à être retenu pour, justement, le ski alpin. C'est ça, et il va participer à toutes les disciplines. Le rôle, donc, qui est le mien, c'est de faire en sorte qu'il soit dans les meilleures conditions pour performer, mais également, et ça, vraiment, ça me tient à cœur, c'est de faire en sorte que ces Jeux Olympiques de la Genèse soient pour lui, comme pour l'ensemble de la délégation, un moment particulièrement marquant, parce que, enfin, un moment olympique. Et quand je dis olympique, c'est qu'il soit marquant par les valeurs que l'olympisme véhicule, par les exemples aussi qui vont être transmis entre des grands champions de toutes les disciplines qui seront présents sur les Jeux Olympiques de la Genèse et les jeunes qui arrivent. Et ça nous paraît vraiment important, parce que ces Jeux-là sont destinés aux jeunes de 14 à 18 ans. Et c'est un âge, on le sait, qui est un âge un peu compliqué, où il y a des choix de vie à faire, où on doit négocier certaines trajectoires, et où entre peut-être la passion pour le sport, puis la raison des études, on peut se dire, on peut peut-être faire des choix qui ne sont pas les plus judicieux. Et ce que je souhaite pour cette délégation française, c'est de faire en sorte que ces Jeux-là soient suffisamment inspirants pour chaque jeune, et que derrière, ça ait un impact sur leur carrière, dans les choix qu'ils vont faire, et également dans leur vie. Tu penses qu'il s'agit de futurs champions, ces jeunes qui vont aller à ces Jeux ? Ils sont déjà de vrais champions dans leur catégorie d'âge. Et ensuite, évidemment, pour accéder au plus haut niveau mondial dans les catégories Coupe du Monde, Championnat du Monde et Jeux Olympiques, ils ont encore à la fois beaucoup de travail, et comme je viens de le dire, des décisions, des choix importants à faire, et donc des responsabilités qu'ils vont avoir à assumer, et qui seront déterminantes dans la suite de leur carrière. Quelle a été ta reconversion après les Jeux Olympiques de 92 ? Qu'est-ce que tu as fait comme métier ? Ou qu'est-ce que tu fais comme métier ? J'ai fait pas mal de métiers, mais un jour, je me suis posé la question, et c'était cinq ans après ma carrière, Je me disais, tiens, qu'est-ce qui fait finalement ? En quoi je suis différent aujourd'hui ? Parce que je suis champion olympique, ou j'ai une carrière dans le sport, mais en quoi je suis différent, et comment cette différence, je peux la transposer dans un autre univers et en faire un métier. Et en fait, en discutant avec des gens, j'ai pris conscience que ma différence, c'était d'avoir finalement remporté des médailles sans trop me prendre la tête, Donc réussis à absorber une certaine pression sans trop me prendre la tête, tout en réussissant. Et transférer ou transposer ça dans le monde de l'entreprise, aujourd'hui, en fait, ça m'amène à faire des conférences, à partager cette expérience-là, et puis à dire comment, à travers le sport, finalement, comment on peut être performant sans trop se prendre la tête, c'est-à-dire sans trop de stress, et avec plus de plaisir. Tu as toujours eu cette image de quelqu'un qui ne se prenait pas la tête. C'était pour moi, j'aurais jamais réussi si je m'étais pris la tête. Je le sais, mais je suis comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ai des doutes, j'ai des interrogations, je ne suis pas sûr de moi dans pas mal de situations. Il n'empêche que le jour J, à l'heure H, ce n'est plus la peine de se prendre la tête. Ce qui est important, c'est de donner le meilleur de soi-même. Et donc, toute la construction d'une compétition, comme les Jeux, un championnat du monde, une coupe du monde, ou une échéance beaucoup moins majeure, elle doit permettre d'arriver dans le portillon de départ avec une confiance qui donne une certaine sérénité qui va faire qu'on va pouvoir livrer le meilleur de soi. On t'a vu sur l'avant-scène à l'occasion de la candidature d'Annecy 2018. On sait que tu en es parti, cette candidature, avant de savoir qu'on n'obtenait pas ces Jeux. Parle-nous un peu de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi tu as ressenti tout ça, et pourquoi tu as ressenti ce besoin de départ alors que tu en étais le directeur ? J'étais le directeur, effectivement, d'un comité de candidature dont on a dû reconstruire complètement le projet. Et on avait un vrai beau projet olympique qui correspondait bien aux valeurs qui étaient les nôtres et en même temps qui pouvait produire de grands Jeux olympiques, comme on en a vu en Savoie. Et puis, derrière, on était très faible par rapport à nos concurrents sur l'aspect du lobbying international et de la communication. J'ai demandé des moyens supplémentaires parce qu'on était en retard, voire même qu'on allait dans le mur. Et puis, ils ne m'ont pas été accordés, ces moyens supplémentaires. Et donc, j'ai estimé que je devenais pénalisant pour le projet puisque je ne pensais pas que nous étions capables de gagner avec ces moyens-là. Et c'est pour ça que j'ai pris, en prenant mes responsabilités, j'ai décidé de quitter pour laisser la place à quelqu'un qui savait faire. Tu l'as ressenti comme étant un échec personnel ? Personnellement, c'était un échec. C'est d'abord l'échec à la fois d'un pays et d'une candidature. Mais l'échec d'une candidature, c'est aussi l'échec d'un pays, en tout cas sur la scène internationale, du sport international. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on se demande comment la France va rebondir après ça. Personnellement, c'était une aventure extraordinaire qui m'a rapproché de gens qui, pour moi, comptent énormément et qui, en plus, m'a permis de développer des amitiés et des réseaux à l'international avec les gens qui font le sport mondial. Et ça, c'est aujourd'hui... Ça m'a permis de reconnecter les liens avec cette famille olympique qui est finalement une famille à l'intérieur de laquelle j'ai passé plus de la moitié de ma vie parce que j'ai participé aux premiers Jeux olympiques. J'avais que 18 ans, j'en ai 42 aujourd'hui. Et puis, derrière, en tout cas aujourd'hui, quand le comité olympique français me fait confiance en m'offrant l'opportunité d'être chef de mission pour les Jeux olympiques de la jeunesse d'Innsbruck qui vont avoir lieu là en janvier et sans doute d'autres missions qui vont arriver avec le CIO, je me dis que les gens ne m'en veulent pas d'avoir pris mes responsabilités, d'avoir fait le job tel que je le pensais selon les convictions qui étaient les miennes. Et puis, maintenant, ça avance. Et pour ça, ça a été une aventure formidable. Bon, c'est pratiquement la fin d'un séjour à Val d'Isère, j'imagine ? Oui, on va repartir demain avec des images magnifiques, plein la tête et avec l'envie évidemment de revivre très rapidement. Merci Edgar. Merci, merci à toi. Merci à tous.